bonjour à tous les amis salut les vierges j'espère que tout le monde va bien que vous êtes prêts pour ce tirage pour ces énergies qui arrivent pour 2020 voilà je pense que ça va être une année de grands et profonds changements pour tout le monde et aussi justement un niveau global donc peut-être même planétaire voilà en tout cas c'est comme ça que je le ressens comme d'habitude vous pouvez utiliser aussi cette guidance en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire tout simplement pour pouvoir recouper les tirages et obtenir des informations plus précises sur ce que vous allez vivre même si comme vous allez le voir on va faire ce voyage ensemble je vais vous raconter une histoire donc on va on va suivre cette histoire étape par étape et ça sera déjà assez riche j'ai pris un tirage qu'on appelle de la roue astrologique donc pour l'année 2020 donc on va pouvoir voir un petit peu tous les domaines de la vie n'oubliez pas quand même que ce sont des énergies générales tout le monde les vivra pas de la même façon donc voyez comment ça peut résonner pour vous et puis surtout aussi garder un petit peu de distance avec les tirages comme ça encore plus lorsqu'il s'agit d'un tirage par signe astrologique parce que il faut comprendre déjà que rien n'est figé d'accord donc ici on va voir des projections avoir des tendances une atmosphère générale mais en fonction de vos choix de vos actions de votre pouvoir d'action et bien vous pouvez vivre les choses différemment ou même attirer à vous des situations différentes voilà donc c'était quand même très important de le dire bah écoutez je pense que on va commencer j'ai je me laisser guider au fur et à mesure je vais pas les faire dans l'ordre forcément ici on a les 12 maisons les 12 maisons donc voilà on va on va se laisser porter ensemble alors c'est parti on va commencer par la première carte la première carte pourquoi parce que c'est la carte du héros du héros de notre histoire c'est à dire vous quelle est votre évolution personnelle l'évolution générale pour vous en 2020 vous avez la carte de l'empereur alors c'est quand même plutôt une une très belle carte je dirais l'empereur va nous dire ici que c'est une année 2020 pour vous où vous allez réussir à concrétiser matérialiser certaines choses des projets que vous aviez mis en place et là maintenant il est temps de bâtir ses projets l'empereur en plus c'est le numéro 4 donc qui est qui fait attrait pour moi à la matière entre autres la matière au concret et l'empereur bâtit un empire donc vous allez en fait vous atteler à la tâche et bâtir votre propre empire avec cet empereur on est aussi sur la notion de confiance un avoir vraiment en confiance en soi en ses décisions l'empereur c'est aussi celui qui dirige qui est au sommet si vous voulez au niveau de l'échelle donc ça veut dire que vous allez avoir des décisions importantes à prendre quel que soit le domaine et ça sera bien justement entre vos mains le pouvoir de décision et le pouvoir d'action ce que je ressens aussi avec cet empereur pour vous c'est un accomplissement donc encore une fois on le verra avec les autres cartes je ne sais pas dans quel domaine mais il ya un sentiment de réussite d'accomplissement et on est bien dans le domaine du concret donc de la matière peut-être du matériel et de la vie au quotidien du travail aussi et c'est justement grâce à votre travail personnel que vous allez atteindre ce statut d'empereur c'est pas quelque chose qui vous est dû c'est quelque chose que vous allez devoir chercher que vous allez devoir travailler pour le mettre en place pour obtenir vraiment cette stabilité l'empereur il est stable donc c'est vers ça que vous allez vous aurez besoin peut-être de faire preuve d'autorité 1 aussi vis-à-vis des personnes qui vous entoure vis-à-vis de vous même aussi d'autorité c'est à dire voilà prendre des choix avec conflit avec conviction avec détermination et on assume l'empereur assume ses choix donc je sens que vous aurez besoin de d'ordre de d'un certain cadre aussi pour que tout pour que toute cette année se déroule de la bonne manière en fait vous aurez besoin d'être dans l'état d'esprit de l'empereur donc l'état d'esprit l'empereur c'est celui qui est ordonné c'est celui qui ordonne aussi qui donne des ordres donc peut-être que vous aurez des des personnes à gérer notamment si on parle du travail ici on parle d'un poste important un poste à responsabilité et qu'est ce que je voulais vous dire que là on me dit autre chose ah oui ok d'accord donc juste cet empereur peut aussi indiquer qu'il ya une une élévation au niveau de votre statut alors par exemple dans le travail ça peut être un changement de poste mais pour quelque chose de mieux on est sur un upgrade j'ai ce mot qui me vient donc je sais pas trop comment vous le traduire en fait upgrade on pourrait dire augmentation donc peut-être augmentation du niveau de vie augmentation au niveau de votre travail notamment au niveau des responsabilités au niveau du management et possiblement une concrétisation aussi une réalisation dans le domaine amoureux donc comme je vous ai dit c'est avec la suite des cartes qui va nous indiquer dans quel domaine vraiment s'appliquent le plus les énergies de l'empereur ok alors ce qui me vient là c'est que comme on a commencé avec donc le héros de notre histoire j'ai bien envie d'aller voir justement maison numéro 4 parce que l'empereur déjà c'est le chiffre 4 et il attache de l'importance aussi à l'entourage à la famille tout comme sa femme l'impératrice le numéro 3 l'empereur c'est celui aussi qui va vouloir sécuriser apporter justement un cadre sécurisant à son foyer et sa famille donc on va voir en numéro 4 qui est la maison de la fois du foyer et de la famille justement ce qui s'y passe et bien vous avez le battleur le battleur d'accord donc là on vous parle d'un nouveau départ c'est le numéro 1 il y aura des opportunités présentes pour vous sur la table des opportunités à saisir au niveau de votre foyer donc et de votre famille ça indique un nouveau départ alors ça peut être vraiment plein de choses ça peut être la volonté de déménager ça peut être une nouvelle rencontre aussi un potentiellement avec le battleur on est sur le 1 sur quelque chose de début pardon sur quelque chose de nouveau et qui débute aussi donc un nouveau départ un nouveau chemin pour votre foyer quel que soit le projet que vous avez en tête ou que vous aurez en tête parce qu'on n'est quand même pas encore en 2020 on est sur de la nouveauté sur un nouveau cycle aussi avec l'empereur et le battleur ce qui est pas mal c'est qu'on vous dit que dans le cadre de votre foyer vous avez tout ce qu'il faut en fait pour arriver à une concrétisation justement vous aurez tous les éléments en main toutes les ressources nécessaires à votre disposition pour pouvoir arriver à cette stabilité personnelle à cet accomplissement et avec le battleur et j'en ai pas d'ailleurs parlé avec l'empereur ou très peu mais ça va me permettre de rebondir dessus le battleur il invite vraiment à passer à l'action donc accueillez ce nouveau départ ou ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous sans peur, sans peur aucune, sans peur de l'avenir parce qu'avec le 1 on sait qu'il y a quelque chose qui est présent mais on ne sait pas du tout où ça mène et avec le battleur comme on peut le voir c'est un personnage qui peut être un peu hésitant notamment là il regarde vers la gauche donc vers le passé il y a tout ce qu'il faut en fait sur la table mais il peut avoir besoin peut-être d'une guidance, d'une orientation c'est pour ça qu'il tient, pour moi c'est une flûte en fait et vers le ciel comme s'il attendait des réponses, il attendait un signe donc je pense qu'on vous dit que vous serez connecté parce que le 1 est une carte qui parle vraiment de la connexion aussi avec les plans supérieurs ou avec le divin justement pour que vous receviez la guidance nécessaire et les signes nécessaires pour vous indiquer si ces opportunités qui sont présentes pour vous ces opportunités à saisir sont bonnes mais c'est le temps de l'action 2020 pour vous, avec cet empereur c'est vraiment un temps d'action et de réalisation on bâtit, comme je vous ai dit, un emplir on met en oeuvre des petites actions on commence par les petites pierres pour qu'il y ait une base solide à l'édifice que l'on veut créer là il y a vraiment un désir de création et de stabilité aussi donc que ça passe par le professionnel pour certains pour d'autres ça passe par le relationnel la famille, le conjoint pour d'autres c'est sur un projet qui vous tient vraiment à coeur vous voyez, donc ça résonne de plusieurs manières alors j'ai bien envie de regarder la carte numéro 5 donc la maison numéro 5 qui correspond elle un petit peu à la vie sentimentale la vie sentimentale, désolé la vie sentimentale de manière générale, l'atmosphère et aussi ça va nous parler de la créativité potentiellement, de votre créativité alors la justice dans la vie sentimentale alors la justice là aussi on retrouve en fait une notion de choix donc peut-être que oui il y aura des opportunités pour vous au niveau sentimental notamment si vous êtes pour le moment célibataire très clairement c'est ce que le battleur indique pour moi maintenant vous allez quand même vous poser des questions la justice elle pèse les pour et les contre elle ne fait pas trop appel à l'émotionnel justement la justice mais beaucoup plus à la raison et à l'intellect alors je ne sais pas si c'est un conseil qu'on essaye de vous donner là peut-être pour certains on vous demandera de faire le tri de faire preuve de vraiment de beaucoup de lucidité et de discernement objectif pour pouvoir prendre décision des décisions concernant votre avenir sentimental avec la justice on dit aussi que ben oui vous allez faire le tri vous allez prendre des décisions et peut-être mettre fin à une relation par exemple dans un autre sens la justice parle d'officialisation aussi donc potentiellement il y a une relation que vous vivez par exemple qui va prendre une autre envergure vous voyez par exemple avec l'empereur ça résonne aussi une autre envergure parce qu'elle s'officialise la justice c'est tout ce qui correspond à la loi ou à l'aspect légal donc vous voyez on peut parler de pax par exemple de mariage c'est vraiment ce que peut représenter cette carte dans cette position de la vie sentimentale malgré tout pour moi on est quand même sur une vie sentimentale plutôt équilibrée ou en tout cas en recherche d'équilibre avec la justice on vous demande en fait surtout d'être juste envers vous-même par rapport à vos décisions comment dire ça parce qu'en fait ça représente plein de cas de figure alors je vais essayer de vous le faire simple mais le plus important ce n'est pas de trouver la justice idéale et parfaite par rapport à votre situation et votre vie sentimentale c'est à dire que tout le monde soit content le plus important et le principal ça sera que les choix que vous ferez en conscience en regardant la réalité en face la justice elle regarde les choses en face elle n'a pas le regard ni tourné vers la gauche ou vers la droite elle regarde les choses telles qu'elles sont et elle prend une décision ensuite avec tous les éléments qu'il y a en main vous voyez je vous ai dit vous avez tous les éléments sur la table donc vous aurez la capacité de prendre des bonnes décisions au niveau sentimental pour certains bien sûr si vous étiez en cours de procès ou je ne sais pas en cours de séparation par exemple de divorce etc bon là cette carte on va nous montre que ça va être assez important et que certainement aussi il y aura une décision en effet qui sera prise en 2020 ça va se résoudre en 2020 si on parle de votre créativité ici ou des projets que vous voudriez mettre en place l'élan qui vous anime voilà l'élan créatif on voit ici avec la justice que justement vous ne vous laissez pas forcément aller pleinement à votre passion il y a toujours une petite voix dans votre tête qui vient pour vous pour faire un petit peu le contrepoids en fait la balance et un petit peu vous tempérer dans votre élan alors c'est pas forcément négatif peut-être que vous êtes aussi des personnes et des personnalités qui fonctionnent comme ça vous avez besoin que les choses soient quand même bien carrées bien cadrées on le voyait d'ailleurs avec l'empereur avant de vous lancer donc si c'est bien ça ça veut dire que dans vos projets dans votre élan créatif vous allez vous lancer mais seulement quand vous aurez mis en place vraiment un plan d'action structuré qui soit bien raisonné bien mentalisé vous savez où vous allez en fait là pour l'instant il n'y a pas vraiment de carte qui indique la volonté d'aller vers des choses inconnues au contraire on veut plutôt savoir où on va d'une manière assurée on sait dans quoi on met les pieds mais là encore au niveau de votre créativité ce qui sera important c'est d'être authentique moi c'est le mot que j'entends avec cette justice là c'est l'authenticité de vous même n'écoutez vraiment que votre voix intérieure votre voix de la justice intérieure parce que votre coeur lui il sait ce qui est bon ou pas pour vous ok je l'approche juste parce que des fois je ne vois pas très bien les détails donc il peut y avoir des choses qui me sautent comme ça aux yeux ou qui me viennent à l'esprit en regardant intensément non non on me dit juste que dans donc particulièrement dans votre vie sentimentale il y aura des choix des choix à faire et comment dire ces choix sont quand même importants parce qu'ils vont déterminer la suite de votre vie vous voyez notamment ici dans la carte du foyer de la famille donc qui peut être en lien quand même avec la vie sentimentale on a le le battleur donc ça signifie qu'il y a des opportunités il y a de la nouveauté il y a il y a vraiment plusieurs chemins en fait plusieurs chemins qui s'offrent à vous donc ça sera très important d'avoir un discernement clair sur les choses et sur les gens que vous allez rencontrer aussi ok alors donc là on était maison numéro 5 on va regarder justement ici en maison numéro 7 qui est la maison qui correspond au conjoint à votre partenaire de vie mais aussi dans un sens plus large au partenariat donc partenariat par exemple dans le travail ou association éventuellement le jugement le jugement ben oui c'est bien ça donc changement important nouveau départ en plus on est sur le 20 ici donc un petit clin d'oeil à cette année 2020 qui va être une année importante de renouveau pour vous alors si on parle de votre conjoint ou de la personne une personne qui partagera votre vie si vous êtes célibataire je vous ai dit il y a il y a vraiment de la nouveauté qui s'annonce et c'est renforcé avec cette idée du jugement il y a une personne qui fait irruption dans votre vie a priori pour moi c'est plutôt une nouvelle personne je ne pense pas que ce soit un ex par exemple ou quelqu'un à qui vous pensez depuis longtemps pour la plupart en tout cas je dirais que c'est nouveau après comme c'est la carte du jugement et qu'on parle de renaissance peut-être que ça peut aussi faire référence à quelqu'un de votre passé qui a vécu une grande transformation lui dans sa vie parce que ça c'est la carte qui représente l'autre donc une renaissance pour cette personne dans tous les cas la personne qui partage ou qui partagera votre vie en 2020 il y a cette notion que la personne a fait un travail sur elle sur elle-même et aujourd'hui ça l'amène à un renouveau un renouveau donc il y a cette notion de renaissance et donc d'enfance ça veut dire que alors il faut que j'essaye de vous traduire ce que je ressens ça va être compliqué parce qu'en fait j'ai la notion de pureté vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est quelqu'un qui remet les compteurs à zéro qui est prêt à s'engager lui aussi sur un nouveau départ c'est comme s'il y avait eu un épurement c'est ce que je ressens pour cette personne un épurement de certaines peut-être croyances de certaines peurs peut-être que cette personne a fait un travail holistique un travail sur les énergies sur son karma sur ses vies antérieures je ne sais pas dans tous les cas on est sur une dynamique très positive de renouveau juste pour pour oui toujours en parlant du conjoint ou du partenaire je pense que la personne qui est actuellement dans votre vie si c'est elle dont il s'agit ou alors la personne que vous allez rencontrer ça va être comme une révélation en 2020 il y a des révélations aussi à ce niveau-là sur la personne qui va partager votre vie il est possible que ce soit alors j'emploie rarement ce mot mais c'est juste pour donner un ordre d'idée je ne veux pas que vous vous attachiez à ça mais une âme sœur vous voyez quelqu'un qui vous est destiné quelqu'un qui vous est envoyé aussi moi j'ai cette notion-là quelqu'un qui est mis sur votre route par les guides par le divin pour vous ça vous apparaîtra comme une évidence et pour cette personne aussi pour cette personne vous lui apparaissez comme une évidence je pense que c'est quelqu'un en plus on est en dessous de l'empereur donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance sur qui vous pouvez vous reposer et qui cherche lui aussi ou elle aussi à fonder quelque chose à fonder une famille on a quand même le jugement au-dessus on a l'empereur et on a le battleur sur le début de quelque chose vous voyez et au niveau ici de cette carte si on parle de partenariat ici parce que c'est quand même le jugement une carte pour moi que je ressens souvent comme très positive ça parle aussi de l'aspect sociable donc des échanges de la communication notamment donc il est possible que vous receviez des bonnes nouvelles pour vous associer avec des personnes ou vous lancer dans un nouveau job avoir une promotion dans le job c'est indiqué par ça des nouvelles en fait qui arrivent pour vous au niveau des partenariats des bonnes nouvelles qui vont vous amener à un renouveau une renaissance enfin c'est très positif quoi ok alors donc on a fait la maison 4 la maison 5 on va continuer un petit peu dans le travail on va aller regarder la maison 6 la maison 6 justement c'est le travail mais au quotidien l'ambiance de travail l'environnement de travail vous dans le travail au quotidien l'étoile 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 oui donc là déjà première chose vous voyez on retrouve la notion d'être guidé avec l'étoile comme je vous disais avec le jugement notamment pour les partenariats il y a des bonnes nouvelles il y a des choses qui vous sont envoyées par l'univers et vos guides si vous y croyez si vous y croyez pas bon ben vous pouvez juste vous dire que c'est vous qui l'avez attiré à vous de par vos énergies et c'est vrai aussi et c'est d'ailleurs c'est souvent la première chose qu'il faut prendre en compte c'est ce qu'on vibre on l'attire à soi d'une manière ou d'une autre parfois c'est pas toujours comme on le pensait mais au final on attire ce qui est en accord avec nos vibrations ce qui est en résonance avec nos vibrations donc l'étoile dans votre travail au quotidien déjà on nous dit que vous serez à votre place vous serez à votre place où vous allez trouver votre voix ce qui vous correspond vraiment et vous allez être guidé dans ce sens là vous allez recevoir des signes des messages des synchronicités des personnes sur votre route qui vont vous aider ou qui vont vous amener à un endroit après vous allez aller ailleurs en gros tout va s'enchaîner pour moi d'une manière fluide il y a quand même beaucoup de fluidité avec cette carte de l'étoile il y a un sentiment de sérénité aussi donc même avec l'environnement de travail les collègues le boss etc il y a quand même un certain calme une sérénité un partage mais dans une ambiance vraiment détendue c'est ce qu'il faut retenir avec la carte de l'étoile donc oui clairement vous êtes vraiment à votre place à votre place vous peut-être que vous suivez votre vocation aussi votre rêve parce que l'étoile c'est une carte d'espérance et pour moi de rêve donc suivre cet appel intérieur suivre ce qui vous fait vraiment vibrer et quelque part on vous félicite on vous félicite avec l'étoile et on voit ce que vous faites votre parcours je peux vous assurer que de là-haut eh bien vous n'êtes pas seul vous êtes observé et oui mes amis comme nous tous ok alors on va aller regarder on va aller regarder en maison de 10 pour continuer le travail puisque la maison de 10 nous parle de votre carrière cette fois-ci là on est sur le travail un peu au quotidien ici ça va être plus le plan de carrière l'évolution de votre carrière vos ambitions aussi la tempérance la tempérance alors 2020 en fait par rapport à votre carrière va représenter pour moi une année de transition de transition alors je ne sais pas comment ça s'exprime pour vous ce mot ça peut vouloir dire que c'est une année c'est comme un pont si vous voulez moi j'ai cette notion de comme si c'était un pont où vous faisiez quelque chose avant et vous allez vous diriger petit à petit vers quelque chose qui vous correspond vraiment vers un rêve et 2020 va représenter la période nécessaire pour que vous mettiez les choses en place d'une manière organisée vous voyez et structurée pour d'autres c'est une transition aussi peut-être par exemple dans la même entreprise ou dans la même activité mais il y a quand même la notion d'aller vers quelque chose de différent quelque chose qui vous correspond qui vous qui vous comment dire qui vous donnera aussi un sentiment de plénitude la tempérance indique bien que déjà il y a la notion de temps dans la racine de tempérance il y a le mot temps donc les choses vont se faire petit à petit vous voyez tout doucement je vous disais mettez des actions au fur et à mesure même si ce sont des petites actions on ne vous demande pas d'effectuer de grands bouleversements dans votre vie comme ça du jour au lendemain mais ça va se faire progressivement dans la douceur aussi la tempérance c'est vraiment la douceur le calme comme vous voyez avec l'étoile et la tempérance représente un ange en fait souvent c'est l'ange gardien donc vous voyez dans votre vie professionnelle là là et là donc en maison 6 en maison 7 et en maison 10 je sens vraiment un appui très très important pour vous au niveau de vos guides de votre ange gardien ou de ce à quoi vous croyez même si vous ne croyez pas je peux vous assurer qu'il y a des forces invisibles qui sont là et qui seront là pour vous soutenir pour vous aider et pour vous guider la carte de la tempérance va nous indiquer aussi que 2020 vous allez devoir faire preuve un petit peu de patience pour pouvoir mettre en place vos projets pour que ça puisse se réaliser donc peut-être que ces grands changements concrets n'arriveront que plutôt deuxième moitié de 2020 ou peut-être même 2021 parce qu'on est sur une énergie tout comme avec l'étoile plutôt de vision sur le long terme c'est pour ça que je vous disais que c'est une transition pour moi au niveau de votre carrière et de votre vie professionnelle et ce qu'on me dit c'est que vous allez devoir quand même faire peut-être certains compromis certains compromis dans votre vie professionnelle il va falloir négocier peut-être que votre travail n'implique pas que vous peut-être que vous êtes justement en collaboration peut-être qu'il y a des nouveaux partenariats qui se présentent à vous ou alors tout simplement que ce dans quoi vous voulez lancer professionnellement ça va impacter parce que juste au-dessus on a la carte du battleur au niveau de la famille et du foyer donc il est possible que ce soit pour un nouveau départ professionnel mais qui affecte vraiment votre vie familiale aussi donc voilà il y a cette notion de devoir trouver un certain équilibre le juste milieu et cette année va vous permettre à cela d'accéder à ça ok ok alors qu'est-ce qu'on pourrait voir maintenant on va regarder un petit peu là en maison numéro 2 qui correspond à votre situation matérielle pour 2020 donc notamment les finances l'argent mais d'un point de vue plus général le bien-être le confort matériel vous avez vous avez l'ermite l'ermite alors peut-être en effet que c'est une année de transition puisque là l'ermite nous dit que matériellement il n'y a pas de gros changements pour moi je ne vois pas que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs je dirais que je ne ressens pas de gros changements particulièrement qui vont impacter votre votre pouvoir d'achat voyez par exemple votre situation matérielle d'un point de vue global malgré tout ce que je peux vous dire avec l'ermite à cette position c'est que vous n'allez pas flamber on est quand même sur plutôt quelqu'un qui veut économiser vous allez chercher peut-être à plus économiser justement pour mettre en place vos projets ou tout simplement pour utiliser votre argent mais que à bon escient c'est ce qu'on me dit c'est tout est fait avec sagesse vous voyez l'ermite c'est la sagesse donc vous allez peser chaque dépense que vous faites ça sera quelque chose de réfléchi de bah oui de bien réfléchi en amont donc vous allez peser les pour et les contre des achats que vous aurez à faire parce que avec l'ermite je ressens cette notion de prudence quand même c'est pas du tout une année 2020 où vous êtes on va dire dans l'abondance donc bien sûr encore une fois c'est des énergies générales peut-être que ça s'applique différemment pour certains mais bon voilà moi je vous transmets le message que j'ai avec la carte que j'ai l'ermite oui c'est quand même la prudence et la sagesse dans les dépenses voilà même si vous avez les moyens ou que vous ou que vous baignez dans le confort et ah oui en fait c'est qu'on me dit aussi que pour certains il n'y aura pas forcément d'augmentation au niveau financier il n'y aura pas non plus de diminution mais en fait c'est que vous vous contentez de peu en 2020 il y a aussi ça que je ressens vous n'avez pas besoin de beaucoup en fait vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'argent concrètement vous vous satisferez aussi de ce que vous avez voilà alors après là je vois quand même que l'ermite regarde l'empereur l'empereur qui lui baigne quand même dans l'abondance et dans la richesse donc peut-être que justement vous allez vous atteler à la tâche pour essayer d'arriver à ce statut d'empereur auquel cas si vous voulez vraiment une augmentation de votre confort de vie au quotidien pour 2020 ça va demander oui des efforts ça va demander du temps ça va vous demander de l'énergie c'est ce que l'ermite est en train de nous dire pour accéder à cette carte de l'empereur donc on est sur le 9 donc par exemple ici très clairement vous pouvez compter à peu près 9 mois quoi ok on va peut-être finir cette ligne là j'ai bien envie de voir ce qui se cache en numéro 3 maison numéro 3 qui va être la maison de la communication d'une manière générale et aussi des apprentissages que vous pourriez suivre par exemple des formations etc ah ok l'amoureux 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 numéro 6 alors écoutez déjà au niveau communication c'est plutôt une carte très positive déjà on voit plusieurs personnages sur la carte donc qui se regardent qui se parlent qui essayent de se conseiller donc peut-être justement que vous allez être bien conseillé vous aurez besoin de conseils extérieurs de votre famille ou de vos amis pour pouvoir prendre les décisions d'ailleurs on voit d'ailleurs que le battleur regarde l'amoureux ici ici je vous rappelle maison numéro 4 le foyer la famille donc on voit qu'il y a des choix à faire avec l'amoureux on parle ici encore une fois de questions de choix de choix importants pour notre vie et là aussi avec ce petit cupidon qui pointe sa flèche sur le coeur et cette personne cette femme qui met la main sur le coeur on vous dit oui vous pouvez demander à l'extérieur vous serez si vous le demandez vous inquiétez pas vous recevrez de l'aide il y aura des gens pour vous soutenir pour vous épauler pour vous accompagner pour vous conseiller mais surtout n'oubliez pas d'écouter avant tout votre coeur c'est ce qui est vraiment vraiment important bon pour faire simple l'ambiance de la communication en général est très bonne que ce soit de vous vers les autres ou des autres vers vous on est sur vraiment des échanges ici les échanges à tout niveau alors au niveau apprentissage qu'est-ce que cette carte pourrait nous dire juste peut-être en effet que certains ont envie de se lancer dans des formations quelles qu'elles soient mais il y a encore peut-être il y aura peut-être des hésitations pour vous peut-être entre plusieurs formations ou entre différents lieux de formations je ne sais pas ce que ça représente exactement mais au niveau des formations c'est le fait de vouloir s'engager dans quelque chose on est appelé quand même à suivre un enseignement mais on a quand même besoin d'être conseillé par rapport à ça peut-être que ça peut être lié aussi au niveau du travail vous voyez si vous voulez changer de travail pour aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment mais peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre vous ne savez pas comment peut-être obtenir certaines compétences qui vous manquent auquel cas vous allez solliciter des personnes autour de vous ou alors des gens seront mis sur votre route pour vous aider pour vous guider et tout simplement le vrai enseignement moi que je ressens à un autre niveau c'est-à-dire vous personnellement vous allez apprendre à suivre votre cœur c'est la carte de l'amour donc la carte du cœur vous allez cette année prêter beaucoup plus d'importance et d'attention à votre enfant intérieur à la voix du cœur à la voix de votre âme vous pouvez l'appeler comme vous voulez je pense que ça va être d'ailleurs surtout ça le grand enseignement que vous allez que vous allez vivre en 2020 on va regarder quand même la carte en dessous donc en maison 9 la maison 9 c'est la maison des voyages des voyages de l'ouverture aussi aux autres à la découverte et à vos croyances wow le monde et bien écoutez c'est super parce que bon déjà c'est considéré comme la carte la plus positive du jeu donc c'est vraiment une très très belle carte et surtout à cette position parce qu'elle incarne pleinement enfin elle est pleinement dans sa maison si je peux vous dire ça comme ça parce que le monde ça va nous dire justement qu'au niveau des voyages oui potentiellement il y a des voyages pour vous des voyages à travers le monde donc on parle peut-être ici d'autres pays de découvrir d'autres horizons d'autres cultures d'autres personnes en tout cas des voyages très enrichissants pour vous beaucoup de déplacements donc beaucoup de voyages potentiellement on n'est pas que sur un voyage ou en tout cas c'est quelque chose ça sera un voyage important dans tous les cas en 2020 ça c'est très clair et vous êtes pleinement ouvert aux autres aussi donc on le voyait d'ailleurs avec la carte ici de la communication pour vous il n'y aura pas de problème ouais c'est clairement une très belle carte une très belle carte d'ouverture d'ouverture au monde d'ouverture aux autres peut-être que certains ici ont envie aussi de d'élargir leur champ d'horizon ou leur champ d'action par exemple au travail ça peut représenter l'ouverture ici en passant par internet en tout cas c'est une grosse grosse ouverture pour moi et si on parle juste des voyages clairement oui il y a il y a des voyages de prévu pour résumer avec cette carte dans cette maison c'est le fait d'être comblé donc comblé au niveau de 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 l'enrichissement personnel que vous allez acquérir au contact des autres avec l'échange tout ça c'est pas vraiment vous tout seul c'est avec les autres et je vous vois vraiment être dans des dans des groupes participer voilà à des groupes à des des grands événements aussi vous voyez où il y a vraiment beaucoup de monde donc une vie très riche à ce niveau là pour moi et c'est comme si en fait votre votre esprit allait s'ouvrir il y aura vraiment des prises de conscience aussi avec le monde extérieur c'est clairement une année d'ouverture pour vous d'ouverture vers les autres d'ouverture aussi sur votre coeur alors on va regarder en maison 11 ça va être un complément d'information puisque la maison 11 ici représente les amis les amis mais aussi le relationnel d'une manière générale ou j'aime bien appeler ça l'aspect sociabilisation et parfois elle peut aussi représenter vos rêves et vos espoirs le diable le diable au niveau des amis alors là il y a plusieurs messages à vous donner alors je vais la mettre là ça sera plus facile pour moi je pense que vous voyez bien quand même ouais alors déjà ce que j'entends c'est qu'il faut que j'interprète cette carte plutôt en positif parce que tous les messages avant notamment au niveau des amis ça l'est dans ce sens donc le diable en positif ça va parler de passion ça va parler en fait peut-être que vous allez vous entourer d'amis qui partagent les mêmes passions que vous les mêmes désirs que vous les mêmes envies le diable c'est quand même aussi une carte très terre à terre et en même temps profiter en fait de la vie donc je pense que ça peut annoncer pas mal de sorties pas mal de fêtes pas mal d'envie de se faire plaisir c'est la carte du plaisir le diable donc je pense que pour beaucoup d'entre vous il y a une vie sociale très riche et où c'est ça en fait vous jouissez vous jouissez vous profitez de la vie et des autres aussi puisqu'on est sur la maison qui correspond aux amis et aux relations avec les autres maintenant je vois la carte de la justice juste au dessus donc je dois quand même vous le dire pour certains il y a des personnes qui pourraient être un peu fausses dans votre entourage auquel cas en 2020 vous allez faire le tri aussi dans vos amis peut-être qu'il y a certaines relations avec certaines personnes qui sont toxiques parce que cette personne ne vous envoie pas des énergies positives ou même tout simplement et ça n'a rien contre eux mais je vais donner un exemple si vous êtes avec vous avez une amie par exemple qui est tout le temps en train de se plaindre qui dit tout le temps que sa vie ça va pas tout le temps dans des pensées négatives et je peux le comprendre je ne remets pas ça en question mais vous ça ne vous sert pas et vous le sentirez ça en fait et peut-être qu'à un moment donné vous vous direz non mais bon moi je ne veux plus de ça je veux quelque chose qui est en accord avec mes vibrations avec mes énergies avec ma volonté du moment ma détermination et cette personne je vais peut-être mettre un petit peu de distance ou alors je vais essayer de couper le lien un petit peu parce qu'il y a des personnes aussi dans vos amis qui vont prendre un peu de votre énergie alors c'est un peu subtil ce que je vous dis j'espère que vous comprenez mais moi je sens que vous aurez beaucoup de magnétisme vous allez attirer beaucoup de gens autour de vous beaucoup de rencontres même au niveau amoureux on le voyait donc vous allez être vu clairement peut-être que vous vous allez faire en sorte aussi d'être vu c'est-à-dire que vous allez prendre soin de votre apparence de votre physique de votre santé de votre corps dans tous les cas il y a des personnes avec lesquelles vous pourrez partager partager vraiment de bons moments ici c'est comme ça que je l'entends le diable donc partager des bons moments de la vie des plaisirs simples des plaisirs de la vie et aussi à un autre niveau il faudra faire le tri trancher et peut-être rompre certaines relations ou mettre de la distance avec des relations qui sont un petit peu toxiques pour vous par rapport aux énergies dans lesquelles vous serez en 2020 ok alors on va passer en maison numéro 8 oui c'est ça maison numéro 8 que j'appelle la maison des grandes transformations des grandes transformations qui vous attendent pour vous en 2020 en général on parle ici des transformations intérieures la lune d'accord ok elle aussi elle est plutôt quand même bien positionnée dans sa maison je trouve la lune va nous dire que la principale transformation qui va s'opérer en vous c'est une transformation intérieure on a cette image en fait de l'écrevisse là qui baigne dans l'eau donc l'eau va représenter vos émotions et votre intériorité c'est comme ça que je l'entends l'écrevisse c'est le symbole notamment dans le tarot et dans cette carte justement de la transformation de l'épuration aussi donc je vous cache pas que votre état émotionnel pourra être assez changeant tout comme la lune durant cette année parce qu'il y a plein de choses qui vont faire surface pour vous qui vont émerger et je parle intérieurement donc vous voyez ça peut être par exemple des peurs ça peut être des angoisses des parts d'ombre des choses aussi qui viennent de loin qui viennent alors là on me dit potentiellement de votre famille de votre enfance voire même des vies antérieures en fait j'ai cette information là d'anciennes choses en fait qui étaient tapies dans l'ombre en vous jusqu'à maintenant des choses peut-être dont vous n'aviez pas conscience ou alors dont vous aviez conscience mais volontairement vous aviez un petit peu occulté peut-être cet aspect ou le problème et là boum ça refait surface ça rejaillit et c'est c'est quand même dans la maison de la transformation donc ça veut dire que justement ça émerge pour vous pour de bonnes raisons pour que vous puissiez le transformer le transmuter ça va être aussi pour vous permettre de vous connecter beaucoup plus à votre intuition et comme je vous disais à votre voix du cœur la carte de la lune ici va nous dire que par exemple pour certains il va y avoir des psychanalyses c'est ce que j'entends donc psychanalyses ou aller voir un professionnel pour travailler voilà justement sur son intériorité sur ses émotions surtout sur vos émotions et vos pensées aussi ça va être votre gros challenge et votre gros travail pour cette année 2020 parce qu'en fait le fait que ces choses-là émergent comme je vous ai dit de l'ombre de l'ombre en vous et c'est pas négatif quand on dit ça l'ombre ça veut dire juste que c'est des parts de vous qui étaient cachées dans l'ombre en fait donc ça va émerger mais c'est vraiment pour une bonne raison c'est vraiment pour que vous puissiez avancer en fait et mettre de la lumière dessus avec sagesse et peut-être que oui vous aurez besoin de personnes extérieures pour vous aider à maîtriser ce qui se passe en vous parce qu'il y a quand même une transformation intérieure assez importante mais vous devez passer par cette phase alors on va regarder la dernière maison ici ça sera un lien plutôt sympa puisque cette maison la maison numéro 12 parle pour moi des obstacles à dépasser pour 2020 des parts d'ombre aussi justement et des leçons spirituelles que vous pourriez en tirer le pape le pape alors c'est intéressant d'avoir le pape ici parce que justement le pape représente avant tout un enseignement donc avec ce qu'on vient de voir avant au niveau de la maison des transformations avec la lune oui il est possible que vous entamiez donc un travail avec par exemple un psychologue avec un énergéticien bref peu importe le pape ici peut représenter un professionnel dans son domaine quel qu'il soit qui va vous aider qui va vous donner des clés de solution qui va vous montrer la voie qui va vous partager des connaissances aussi alors attendez je prends quelques instants pour m'imprégner de cette carte parce que je sens qu'il y a un message subtil à vous transmettre mais je ne l'ai pas encore saisi ok alors en fait pour certains comme je vous disais au niveau du travail qui va être fait parce que j'ai envie d'associer les deux la maison de la transformation avec celle des parts d'ombre et des obstacles à dépasser je pense que des choses en effet peut-être liées à votre père notamment ou à votre éducation d'une manière générale vont ressurgir d'accord et en fait vous allez vous apercevoir que certaines choses viennent de votre passé et donc de votre enfance et de votre éducation et qui ne sont pas vraiment vous ce n'est pas vraiment ce qui vous correspond vous voyez au-dessus il y a l'étoile donc ce n'est pas vraiment ce qui vous correspond et ce qui est dans votre essence vous ce sont des choses que vous avez pris prises ou qu'on vous a apprises et là en fait le défi ça va être de vous reconnecter justement à vos propres valeurs donc peut-être qu'il va y avoir vraiment un travail pour vous en 2020 qui va être fait au niveau de vos liens familiaux de vos liens d'hérédité aussi voilà ce qu'on me dit avec la lune et le pape et le pape va nous dire aussi que les obstacles pour vous à dépasser ou les défis ça sera pour moi l'ouverture sur justement peut-être sur les plans supérieurs sur qu'est-ce que Dieu peut représenter pour vous aussi alors vous n'êtes pas obligé de l'appeler Dieu moi par exemple je dis l'univers bon voilà chacun chacun fait comme il veut ce ne sont que des mots mais votre défi pour moi ça sera de vous tourner vers autre chose que le matériel et de faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ça parce que comme je vous l'ai dit vous allez vraiment recevoir des signes vous allez être guidé mais pour cela il faut aussi pouvoir les voir parce qu'ils sont là mais pour les voir ça demande voilà une certaine ouverture une certaine ouverture et notamment une ouverture spirituelle et comme je vois là c'est la dernière carte le pape et la première était l'empereur l'empereur je vous ai dit c'est vraiment axé sur le matériel sur le concret et le pape lui au contraire il est tourné vers le divin la spiritualité donc votre défi ça sera quand même ça voyez c'est de ne pas être trop trop terre à terre de ne pas être trop aussi pour moi j'entends rigide en fait dans vos idées avec le 4 rigide dans vos idées dans vos valeurs dans vos convictions dans tout ça gardez en fait cette belle ouverture parce que vous allez vous rendre compte au gré des rencontres justement que vous allez faire avec l'extérieur et au fur et à mesure que vous allez partager avec les autres vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres façons de penser qu'il y a d'autres façons de voir la vie ou même de vivre et comme je vous dis ça va vraiment vous être très bénéfique pour vous cette prise de conscience et cet enrichissement donc quelque part ici on vous dit juste continuez à enfin voilà soyez dans le partage et n'hésitez pas à apprendre à apprendre des autres ok ok dernière chose avant qu'on aille avec ces cartes là votre défi ça sera d'avoir la foi d'avoir la foi peut-être que avec les événements que vous avez vécu je sais pas moi en 2019 par exemple pour certains vous avez pu perdre la foi ou même l'espoir pour certains parce qu'on a la carte juste au-dessus de l'étoile et justement ces deux cartes nous parlent bien d'avoir la foi d'avoir confiance d'avoir l'espoir donc le défi si c'est le cas pour vous ça sera de ranimer cette connexion cette connexion et vos croyances alors pour finir j'ai tiré deux cartes avec ce jeu là la sagesse des royaumes cachés dans ce jeu en fait les cartes interviennent soit en tant qu'alliés ou en tant que rival donc j'ai tiré une carte ici qui va nous parler de votre allié pour l'année 2020 et ici la carte qui intervient un petit peu en rival pour 2020 ou la carte des contres si vous voulez les pour et les contre je vais les mettre là pour que vous les voyez donc on commence par l'allié vous avez la reine de l'échiquier on parle de confiance et de stratégie et bah oui c'est bien ça pour moi ça fait écho directement avec la carte de l'empereur donc ce qui va vous aider c'est votre vous savez aux échecs voilà chaque coup est calculé on prend le temps aussi de déplacer nos pièces donc voyez ça aussi comme si vous en fait vous allez manœuvrer cette année 2020 sur un échec sur l'échec de votre vie il y a un but à atteindre le but c'est de gagner entre guillemets bien sûr je fais une une parabole ici ou je sais pas une métaphore bref je fais un jeu de mots par rapport à tout ça mais c'est je pense que c'est une bonne image pour exprimer ce qui va vraiment vous aider donc ce qui va vous aider c'est votre capacité à faire des des calculs en fait enfin calculer vos coûts calculer vos actions parce que ça sera bien réfléchi ça sera bien en place et c'est ça qui vous amène à une réussite et un accomplissement on retrouve cette notion de confiance donc confiance stratégie et bien pour moi ça représente bien l'empereur l'empereur utilise des stratégies pour notamment aller à la bataille et en général l'empereur quand il va à la bataille c'est que tout simplement il veut que son empire grandisse donc faire preuve de stratégie par rapport comment dire à l'expansion que vous désirez pour 2020 l'expansion dans votre vie quel que soit le domaine donc faites preuve de méthode et surtout de confiance voilà d'abord confiance en vous parce que vous avez tout ce qu'il faut vous avez tout ce qu'il faut vous aurez tout ce qu'il faut dans tous les cas pour prendre les bonnes décisions et agir en conséquence en 2020 et surtout ayez aussi confiance moi je l'entends comme je vous ai dit avec les plans supérieurs avec le fait que vous allez être guidé alors je vais vous lire un petit peu cette carte donc là numéro 30 la reine de l'échiquier ah oui je vous le dis aussi j'aurais pu vous le dire avant mais mettez sur pause vous pouvez mettre sur pause voilà si vous avez besoin de prendre des notes j'aurais dû le dire avant je le ferai pour les prochaines vidéos mais parce que c'est assez riche c'est vrai en informations donc vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois prenez des notes et notamment là pour tout ce que je vais vous dire vous pouvez mettre sur pause et vous écrivez tout ça si vous le souhaitez alors la reine de l'échiquier possède tous les outils tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs de paix et de prospérité quand elle vous arrive en tant qu'allié vous avez la tâche de demander à l'esprit une vision de votre vie l'esprit en fait ça va être ici moi je l'entends comme votre coeur demandez-vous intérieurement à votre à votre moi supérieur si vous voulez une vision claire de votre vie demandez aussi quelles actions sont bonnes pour vous en garantir un rôle dans le déploiement ensuite en signe de confiance laisser agir la stratégie que le divin vous offre est-ce que vos propres buts et désirs sont alignés sur le plan divin pour votre vie ? point d'interrogation c'est un rappel qu'il y a votre plan et il y a le plan divin pour votre vie planifiez votre vie quand vous êtes alignés sur votre plan toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie la reine de l'échiquier vous dit que vous gagnerez cette partie tant que vous laissez l'esprit choisir vos coups donc suivez votre bonheur et les messages inspirés que votre âme vous livre vous ne pouvez pas perdre lorsque vous entrez dans le royaume de la reine de l'échiquier et qu'elle vous apparaît en alliée bon super si vous ne pouvez pas perdre c'est génial c'est vraiment une excellente carte et surtout ça fait totalement écho avec ce que je vous ai dit là on a les dotions du divin voyez on vous dit c'est un rappel qu'il y a votre plan et il y a le plan divin pour votre vie voilà mais dans tous les cas que si vous êtes alignés à votre coeur à votre authenticité à votre âme à votre esprit donc tout ça si vous voulez vous pouvez le mettre dans le même sac c'est la même chose en gros donc si vous êtes alignés à votre coeur et bien en fait le plan divin vous le suivez directement parce que votre coeur c'est lui qui vous guide c'est pas vous votre mandal votre ego qui dit bon bah tiens je vais faire ça parce que je pourrais peut-être obtenir ça non vous vous laissez porter sur le présent parce que vous ressentez et c'est vraiment ça le plus important la stratégie en fait le mental après par exemple avec l'empereur il va intervenir mais vous voyez il intervient en numéro 4 c'est à dire pour ensuite concrétiser et matérialiser ce qu'il a envie mais pour chercher ce que vous avez envie c'est pas le mental qui va vous aider c'est bien votre coeur elle est là vraiment la distinction ok et donc au niveau du rival ou ce qui peut poser problème ou être en contre vous avez le veilleur de puits et bien on retrouve encore donc sagesse et force du divin donc c'est le numéro 7 alors honnêtement je sais pas pourquoi mais cette carte elle me elle me met un peu mal à l'aise je sais pas si c'est les couleurs si c'est l'image qu'est-ce qui est représenté dessus mais bon je sais pas trop faudra que je l'étudie pour moi cette carte mais parce que ça réveille sûrement des choses en moi ouais ok d'accord en plus on me guide en vous disant ça alors on est sur le puits et justement en fait ce qui va être un rival un peu pour vous ou des obstacles ou voilà ce qui pourrait vous freiner dans votre progression c'est bien ce qu'il y a dans le puits dans le puits donc ce qu'il y a dans vos profondeurs à l'intérieur de vous donc c'est tout ce travail en fait qui va être nécessaire qui va être plus ou moins difficile parce que comme je vous ai dit émotionnellement ça va vous travailler je peux pas vous dire que ça sera un long fleuve tranquille à ce niveau là au niveau intérieur au niveau des émotions de vos ressentis de votre connexion aussi avec votre intuition de ce que vous percevez enfin voilà il est possible que vous traversiez des périodes de flou un petit peu de brouillard vous savez plus trop où sont vos repères en fait et à quoi vous accrochez donc c'est ça en fait le veilleur du puits pour moi on parle de de tout ce qui va émerger en fait de ce puits et ce puits ça représente votre intériorité tout ce qui était vraiment enfoui au fond de vous pendant un certain temps et qui là va faire surface donc ça sera un petit peu ça le défi je vais pas me dire le rival je trouve que cette carte est un petit peu enfin cette expression est un peu trop catégorique donc je dirais les défis pour vous alors le numéro 7 en rival le veilleur du puits est là pour vous aviser que vous vous essoufflez l'obstination l'obstination seule n'est pas suffisante pour que les choses se réalisent tout n'est pas à votre portée en ce moment si vous sentez que vous n'avancez pas c'est parce que vous devez rester tranquille l'entêtement peut vous mener à devenir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine créant des dégâts en avançant souvenez-vous que la source de l'eau du puits est sacrée et créatrice buvez-en demeurez calme et contemplez la véritable origine de la force ce n'est pas vous alors abrez-vous profondément à la sagesse du divin on retrouve encore cette notion et écoutez la magnifique musique qui joue dans votre vie lorsque vous aurez établi un contact conscient avec votre force supérieure vous pouvez recommencer à aller de l'avant revigorer et renouveler il s'agit aussi d'un important moment pour restaurer l'harmonie dans votre relation puisque vous êtes peut-être temporairement en discordance l'un avec l'autre oui on le voyait ici qu'au niveau de la vie sentimentale il y aura besoin de trouver un équilibre de remettre les choses en ordre s'il y a une lutte de force entre vous souvenez-vous que seul le divin possède la véritable force et vous ne vous sentirez plus le besoin de lutter ok donc là en fait on vous parle aussi un petit peu de de lâcher prise ou de lâcher la volonté de contrôler de tout contrôler c'est à dire que et bien comme on le disait aussi avant il y a ce que vous vous projetez ce que vous voulez réaliser mais il y a d'un autre côté ce qui est bon pour vous ce que l'univers ce que votre âme aussi souhaite pour vous donc l'idée ça sera que vous puissiez accorder votre voix personnelle entre guillemets votre voix de l'ego ou de votre personne avec la voix du coeur il ne faut pas que l'un ou l'autre gagne ce n'est pas une bataille entre les deux mais il faudra vraiment faire un choix et trouver un équilibre entre ces deux petites voix intérieures donc votre défi ici en rival ça sera vraiment d'accepter d'aller voir ce qu'il y a au fond de vous d'accepter en effet d'opérer cette transformation personnelle et avec le chiffre 7 et comme c'était dit de vous reconnecter au divin ou en tout cas à votre moi supérieur à ce que vous êtes en essence enfin dans votre essence parce qu'en essence ok vous comprenez ce que je voulais dire enfin remarque si en essence ça parle de l'enfant donc l'enfant pur en fait qui n'a aucune couche aucune couche de société d'enseignement d'éducation vous voyez comme on pouvait le voir ici moi je pense qu'il faut vous libérer de certaines choses comme ça voilà bah écoutez j'espère vraiment que ça vous parlera que ça vous aidera n'hésitez pas surtout à liker à partager à commenter c'est vraiment une aide précieuse pour moi comme pour toutes les personnes qui font du contenu sur Youtube il faut que vous le sachiez et surtout écoutez je vous souhaite une merveilleuse et magnifique lumineuse année 2020 et on se retrouve très vite les amis je vous embrasse à bientôt